Il prenait tout ce qui était bon à prendre pour lui-même, pour sa théorie. C'est-à-dire que s'il savait qu'il y avait quelque chose qui pouvait se rapprocher de lui, il le prenait pour pouvoir mieux, j'allais dire, vendre son œuvre. Ça a été dit sur Barthes un petit peu, mais... C'est assez Robb-Grillet, ça aussi. Oui, Robb-Grillet faisait comme ça aussi pour la théorie. Oui, oui, oui. Bon, je pense qu'il... D'abord, il aimait les contraintes, c'est vrai. Puisque j'ai l'impression qu'il préférait le montage, mais peut-être que je me trompe. Mais Robb-Grillet avait dit à un moment que s'il ne réussissait plus à financer ses films, il ferait bien un film avec les plans des autres. Une reprise, une forme de reprise encore une fois. Voilà, reprendre des plans, puis les monter. C'est-à-dire de la réappropriation ? Il s'appropriait tout ce qui l'aidait à, j'allais dire, encore à vendre son œuvre. Donc, j'étais devenu un fantôme, alors que, comme on sait, les fantômes chez Robb-Grillet le poursuivent. Merci. 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 Merci.